Donc nous voici de retour sur notre plateau et aujourd'hui on reçoit des invités particuliers parce que nous allons parler de formation, comme vous le savez c'est la rentrée, il y a déjà eu quelques problèmes sur notre territoire, donc on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe et de comprendre quelle est la situation, comment on peut l'améliorer, ce qu'il faudrait mettre en place ou pas. Donc nous avons avec nous, bonsoir, M. Gustave Biram. Exactement, donc merci d'être avec nous sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci, et avec vous, vous êtes accompagné de M. Jean-Luc Pierrot. Oui, bonsoir. Bonsoir, donc vous, vous êtes directeur de la formation pour la chambre des métiers, de métiers de l'artisanat de Gouloup, donc vous allez nous faire un point, en plus on a décidé de mettre une petite chronique parce qu'en ce moment on cherche la formation, on est en train de rechercher des métiers, puisque vous allez, en fin de toute à l'heure d'émission, on va voir les offres d'emploi que vous proposez et on recherche aussi des jeunes pour qu'ils commencent à s'inscrire pour leur formation. Alors on va parler de la formation. Alors de votre côté, comment ça se passe la formation en Gouloup ? Normalement ça devrait mieux se passer, puisque ce sont des jeunes adultes, j'ai envie de dire. Est-ce qu'au niveau des professeurs ou des formateurs, ça se passe bien ? Est-ce que vous pouvez nous faire un point de la situation ? Nous nous avons repris le 1er septembre, nous avons repris le 1er septembre, donc nous nous fonctionnons en cycle, donc on a des cycles de deuxième année qui sont entrés, donc ils sont là une semaine par mois, ils sont là une semaine par mois, donc c'est eux qui sont entrés et donc ça tourne en fin de compte. Et c'est vrai que le port du masque est l'un des problèmes avec les jeunes, parce qu'ils ont souvent l'habitude de ne pas bien le porter, parce qu'il faut bien le porter, donc on est obligé de les faire des rappels à l'ordre sur le port du masque, mais c'est vrai que sinon les mesures de distanciation sont un peu difficiles avec les jeunes apprentis, mais le port du masque, ça va, et pour l'instant ça va. Finalement c'est de l'ironie, puisque quand la ministre, la porte-parole, avait dit « je ne sais pas porter un masque », on s'était tous bien moqués de sa figure, et puis au final c'est vrai qu'on voit que personne ne sait, tout le monde met le masque en dessous du nez, alors ça, bon, un petit peu comme les jeunes quand ils portent un jean, des fois on a envie de leur demander les slips, comment ça se passe, est-ce que vous les portez en dessous ? Non ! Donc normalement tout doit être couvert avec le masque séparé, et sinon en formation ? En formation, la formation, nos jeunes, ils étaient contents de reprendre, parce qu'ils avaient arrêté depuis le mois de mars, c'était les premières années, ils avaient arrêté depuis le mois de mars, et c'est vrai que là, ils sont contents de reprendre parce que c'est quand même une formation en alternance où la principale des choses, c'est la pratique professionnelle. Même s'ils pratiquent en entreprise, mais apprennent les bons gestes, la technologie, ça se fait en centre de formation. Et c'est vrai que le retour, le contact avec leurs formateurs, ils ont été très contents de reprendre leur activité. Alors comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut qu'ils fassent du rattrapage ? Du coup, ils doivent faire deux années en une année ? C'est-à-dire que pour ceux qui sont en train de s'émaner là, donc nous avons prévu des heures supplémentaires sous les cycles pour pouvoir rattraper un petit peu. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas quand même coupé tout le contact avec eux, et on avait fait de la formation à distance avec eux pendant les mois du Covid. Oui, on avait fait un petit peu. Mais ça ne remplace pas la pratique professionnelle. Et c'est pour ça que nous avons axé nos rattrapages plus sur la pratique professionnelle. Est-ce que vous, par rapport à ce que disait tout à l'heure, ce que nous expliquait M. Biram, est-ce que vous, au niveau des enseignants et des formateurs, vous avez pu constater soit des personnes qui étaient contaminées, ou bien est-ce que vous les faites tester, ou bien soit... Comment ça se passe de ce côté ? Aujourd'hui, nous, au niveau de nos effectifs, pour l'instant, on n'a pas encore eu de cas. D'accord. De cas. Donc, on a quelques professeurs qui se sont mis, qui ont été en arrêt maladie, mais ce sont des professeurs à risque. Ah oui. À risque par rapport à des maladies autres... Antérieures. Intérieures, donc ils ont préféré se mettre en arrêt maladie. Sinon, les enseignants, ils portent leurs masques. On leur a fourni des masques en tissu. En tissu. Les apprentis, généralement, c'est leurs employeurs qui doivent leur fournir des masques, donc ils viennent. On a un stock de masques pour les débanner, s'il y en a un qui oublie un jour. Voilà. Alors, nous avons envoyé deux visuels parce que vous êtes en train de rechercher non seulement des apprentis, mais aussi vous proposer des offres d'emploi. Alors, ça va s'afficher tout de suite. Vous proposez pour offre d'emploi, vous cherchez des professeurs en maintenance des véhicules. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Nous avons un CAP de maintenance des véhicules particuliers et nous recherchons un professeur pour toute la partie professionnelle, technologie et pratique professionnelle. Vous cherchez seulement un seul professeur ? Oui, oui, un seul professeur. D'accord. Donc, il faut qu'il soit... Il faut qu'il ait au moins un CAP ou un bac pro, etc. Ou un brevet de maîtrise qui a un diplôme du réseau chambre de métier. D'accord. Donc, il faut qu'il envoie son CV et sa lettre de motivation. Voilà. Donc, on rappelle l'adresse. Donc, jpo.acmguadeloupe.org. D'accord. Et il y a une deuxième offre, mais cette fois-ci, c'est pour les apprentis, donc pour les jeunes qui voudraient chercher une formation. Donc, offre de formation pour le site de démarrer à Saint-Claude. Voilà. Donc, vous proposez le CAP boulangerie, le CAP pâtisserie, le CAP cuisine et le CAP vente. Voilà. C'est-à-dire que lors de... On a commencé une campagne de communication et on a eu les entreprises avec tous les dispositifs d'aide que l'État a mis pour relancer l'apprentissage, qui est un facteur important pour relancer l'apprentissage, le travail chez les jeunes. On a reçu beaucoup d'offres d'entreprises artisanales. Les entreprises artisanales... Ça, c'est génial. ... se sont contrôlées. Donc, on a eu beaucoup d'offres d'entreprises artisanales et aujourd'hui, il nous manque des jeunes pour pouvoir les positionner sur ces formations. Combien ces formations se déroulent à l'Urma de démarrer? Parce que la partie professionnelle se fait à démarrer. Mais nous sommes sur deux sites. Nous sommes sur le site de démarrer et nous sommes aussi sur le site du Rézé. D'accord. Donc, la formation en pratique professionnelle se fait principalement à démarrer pour ces métiers, mais l'enseignement général se fait sur le site du Rézé. D'accord. D'accord. Merci, en tout cas, de ces informations. Alors, on va ouvrir la ligne. Donc, si vous avez des questions à poser pour tout ce qui concerne soit l'enseignement ou soit la formation, vous pouvez appeler au 05 90 96 10 10 pour pouvoir poser vos questions à nos intervenants. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette fameuse rentrée et des conditions dans lesquelles ça s'est passé? Déjà, comme je disais tout à l'heure, en France hexagonale, il y avait déjà des problèmes dès la rentrée puisqu'il y a eu des annonces qui devaient se faire. D'ailleurs, moi, je n'ai pas entendu. Peut-être que la semaine prochaine, il y aura peut-être des choses qui vont être dites par rapport à ces écoles qui n'ont pas pu ouvrir. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je me dirais dans ce cas ma casquette de pain. Allez-y. J'ai ma fille qui est dans un lycée. Je ne sais pas si c'est du lycée que M. Birame parlait. C'est vrai qu'elle est sur un lycée où elle passe la semaine et elle remonte généralement le week-end. Et c'est vrai que cette vendredi, elle m'a annoncé qu'elle n'allait pas remonter, qu'elle préférait rester parce que dans son lycée, dans l'internat, il y a des cas de suspicion, de suspicion de COVID. Donc, elle a préféré rester toute seule que de venir dire où je vais contaminer ses parents. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça fait réfléchir. Et je pense aussi que par rapport à cette situation, lorsqu'on n'est pas confronté réellement peut-être au COVID, à la COVID, comme on dit, on ne prend pas conscience réellement des risques. Et c'est vrai que je pense qu'elle fait attention à elle. C'est vrai que c'est plus une adolescente, une jeune adulte. Elle fait attention à elle. Elle porte du masque. Elle porte son masque. Elle se lave les mains. Elle a son équipement. Et elle fait attention. Elle prend soin d'elle. Elle prend soin d'elle. Alors, c'est vrai que la Guadeloupe, on était, comme je disais tout à l'heure, en début d'émission, avant qu'on commence hors plateau, comme on dit. La Guadeloupe, la Guadeloupe était citée. On était dans toutes les émissions, que ce soit sur BFM, CNews, LCI. LCI, tout à fait. C'était Yanky, la Guadeloupe, il n'y a pas été. Là, c'est nous, c'est des stars. Donc, on ne parlait que de nous. Zone active au niveau de la circulation du virus. Le préfet est censé prendre des dispositions. Alors, moi, je pensais avoir un retour avant le début de l'émission pour pouvoir vous tenir un petit peu informés. C'est vous qui m'aviez dit que, pour l'instant, on n'aura pas encore peut-être les retours. Ils vont peut-être faire des réunions. Est-ce que vous pensez que ça va faire avoir un deuxième impact sur notre économie ? Parce que notre économie a été déjà très sévèrement touchée. Et comment on peut s'en sortir ? Parce que c'est vrai que notre premier problème, c'est qu'on n'a pas d'eau. Oui, oui. Et c'est... Allez-y. On a un communiqué. Et vous vouliez dire... Non, moi, je voulais dire que je suis tout à fait d'accord avec M. Birame. Il faut qu'on prenne conscience, qu'il faut qu'on porte le masque. Il faut qu'on tienne... Qu'on a des distanciations. Il faut prendre des précautions parce que la Guadeloupe n'est pas extensible. L'hôpital n'est pas extensible. Et on ne pourra pas faire des rapatriments comme ils ont fait en France. Dans des régions, ce n'est pas évident. Donc, il faut qu'on prenne des mesures de précaution et se protéger et protéger tout le monde. Voilà. Sachant que l'hôpital, qui avait reçu des gens de Guyane justement pour aider parce qu'on arrivait bien à s'en sortir. Donc, cet hôpital-là a fait un appel, on va dire, pour dire qu'il était saturé et que là, il était débordé. Et surtout que nos entreprises, notamment les entreprises artisanales, ils ne pourront pas se remettre d'un deuxième confinement. Oui, d'un deuxième confinement. Voilà. Et la crise sociale derrière, elle va être terrible. Elle va vraiment être terrible. Alors, on a un communiqué de l'Académie de Guadeloupe qui vient de tomber. Donc, ça tombe bien que vous voyez sur le plateau. On pourra en parler. Donc, communiqué de presse, déplacement de la rectrice, visite d'unité d'enseignement externalisée, accueillant des élèves en situation de handicap. Donc, mardi 15, demain, à 9h, elle sera au lycée des métiers de l'hôtellerie, du tourisme, du gosier. Donc, la rectrice de région académique, Christine, Gangloff et la directrice de l'agence de santé, donc, Mme Deluxe, voilà, visiteront la nouvelle unité d'enseignement externalisée du lycée des métiers des hôtelleries et du tourisme qui accueille des élèves en situation de handicap. Donc, l'ouverture de cet établissement répond à une volonté académique de renforcer l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Et par rapport à ça, oui, c'est ce que j'ai dit. Par rapport à l'apprentissage, il faut savoir que par rapport à l'apprentissage, quelqu'un en handicap, il n'y a pas de limite d'âge. Alors que pour un apprenti, c'est 16, 29 ans, mais pour quelqu'un en situation de handicap, il n'y a pas de limite d'âge pour signer un contrat d'apprentissage. Ah, ça, c'est une bonne chose. Voilà. Est-ce que vous, au niveau de la Guadeloupe, dans ce que vous constatez, est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que vous arrivez quand même à avoir des personnes en situation de handicap qui arrivent à trouver une formation ? Oui, on a déjà eu l'occasion d'avoir des apprentis en situation de handicap. Il faut savoir que notre site de démarrer, nous sommes équipés pour recevoir des apprentis en situation de handicap. Le site, et quand ils arrivent dans les entreprises, ça se passe comment ? La majorité des entreprises, ils ont eu un an ou deux ans pour se mettre à jour. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. Pour avoir la situation pour pouvoir accueillir des personnes en situation dans les écarts. Il ne manque plus que les bus, là, maintenant. Non, quoique les bus, ils ont commencé à mettre le... Je sais que Carolis, eux, ils sont en règle puisqu'il y a des espaces pour les fauteuils roulants, mais sinon, il ne manque plus que les bus, concrètement, pour les transports. D'accord. Donc ça, c'est une bonne chose si on se met aussi au niveau... Bon, après, pour les personnes handicapées, il y a beaucoup de choses quand même à faire en Guadeloupe, ne serait-ce qu'au niveau des trottoirs, des fois, pour pouvoir accéder à certains bâtiments publics. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais si on pouvait améliorer la situation, surtout en cette période de crise, pour faciliter la vie aux personnes qui sont en situation de handicap, ce serait aussi une bonne chose. Mais c'est vrai que, pour en revenir à ce que disait la dame tout à l'heure, c'est vrai qu'au niveau des masques, en plus, sachant que c'est à l'hôpital, donc ça ne coûte rien de faire une distribution de masques, surtout à l'hôpital. Surtout à l'hôpital. Donc là, puisque tout à l'heure, vous avez levé le sujet sur les écoles. Donc moi, avec la conférence de presse, je vois aussi que, dans le contexte sanitaire préoccupant, l'État va proposer une nouvelle distribution de 345 000 masques jetables à destination du public vulnérable. et le préfet de région assistera à la remise de masques aux associations agissant dans le sens social à Basse-Terre. On va aussi dire, parce que c'est bien de critiquer, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on critique toujours la région, mais il faut quand même qu'on reconnaisse que la région a été quand même le plus réactive possible au niveau des masques. Donc ils ont fait venir des masques, ils ont fait venir des... Enfin, ils ont demandé aux couturières de fabriquer des masques. Donc, n'hésitez pas à aller pas. J'ai vu qu'il y a des entreprises en France qui recyclent les masques, donc au lieu que les gens les jettent par terre, ce serait bien qu'on puisse les ramener à l'usine qui les produit, de manière à ce qu'ils puissent les recycler pour les remettre en circuit. Ça, ce serait vraiment une bonne chose. Et sinon, se rabattre au maximum sur des Guadeloupéens qui font des masques et comme ça, ça pourrait être vraiment un effet de dépannage. Je pouvais ajouter, c'est vrai que ce matin, j'étais sur des marées où nous avons fait la sélection parce que nous avons une formation qui va démarrer en couture d'ici la fin du mois. Ah, ben voilà. À la fin du mois, il nous reste encore quelques places où nous allons fabriquer des masques en tissu. Ça, c'est excellent. Des masques en tissu et c'est une formation qui est mise en place avec le conseil régional et le conseil départemental. Alors, quand ce sont les jeunes qui les font comme ça, est-ce que... Puisqu'ils les font pour apprendre à les faire, est-ce que vous allez les donner, par exemple, dans les hôpitaux ou les personnes les plus fragiles... Je pense qu'il y aura... La région va mettre quelque chose en place. En place, voilà. Une répartition qui sera faite au niveau de la région et le conseil départemental. Ben voilà. Donc ça, ce sont vraiment de bonnes choses. Non, mais on fait beaucoup de bonnes choses dans notre département. Effectivement, c'est une excellente idée, ça. Oui. Oui, parce que ce sont des choses qui sont faites par nos jeunes. Ils apprennent à les faire et en même temps, on les redonne. Donc, merci, monsieur, pour votre appel et merci de votre témoignage et pour votre avis sur cette histoire de masques. Et moi, je voudrais dire à nos jeunes, à nos entreprises, que la formation en apprentissage et en alternance est une formation de l'excellence. Et ensuite, il faut qu'on se responsabilise, il faut qu'on porte le masque pour se protéger. D'accord, Boba. Merci en tout cas pour cette phrase. Moi, je mets mon...